Nous lisons dans les livres de Psaume à 27, nous commençons de verset 1 jusqu'au verset 7. Nous lisons pour la gloire du Roi Jésus-Christ. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, c'est sans mes peurs se quittèrent et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia ! Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Déjà ma tête s'élève. La tête, c'est la révélation du Christ. La tête reçoit par son énergie spirituelle, la révélation du Seigneur Jésus-Christ, la foi de l'alabama. Et si cette tête notre, nos servos en nous, reçoive cette révélation. Soki, ba bongo na biso, ba nan zande, tou yambi. Je suis chante d'un rocher. La chante de l'alabama, alors t'asé la révélation du Christ. Le papa s'élève. Alors, ce sera le deuxième. Le papa s'élève. La tête reçoit par son énergie. Le papa s'élève. Le papa s'élève. Voila. Donc cela veut dire, cela fera en sorte que nos têtes s'élèvera. Vous comprenez ? Parce que l'enlèvement dont nous nous sommes venus parler ici, c'est s'attendre un jour à être pris. Comme on dit en anglais, taken away on the day of rapture. Rapture, c'est l'enlèvement. Et c'est le troisième type de l'enlèvement dont nous sommes venus parler ici. Et en anglais, il y a qu'on dit, taken away, comme le prophète nous dit. Vous comprenez ? Comme le prophète nous a dit, donc cela veut dire être pris. Donc pris de la terre. Être pris, donc cela veut dire de disparaître. Il y a plusieurs formes d'expliquer cela, mais c'est mystérieux. Vous comprenez ? Les gens n'ont pas le lèvement de l'enlèvement, mais dans la carte de l'enlèvement, nous savons que nous sommes venus ici. Voilà, c'est ce que nous sommes venus ici Et nous lisons ici dans le psalm 24 Et au bout de temps, en Anjembo Et pardon, 27 Dengue, le poète, roi David Est en train de prier l'éternel Alléluia Et déjà, ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai le sacrifice dans sa tente Au son de la trompette Toujours, toujours Souvenez-vous, dans ce temps dans lequel nous vivons Tango, tango, tango Et sengue, l'éternel, tango, tango, tango Et il faut que l'éternel, tango, tango, tango Tango, 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 tango Tango, 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 tango Il est loté et vous n'en avez pas si pour la mission Nous devons savoir discerner les sons de la trompette Vous comprenez ? La voix de l'archange, les cris des commandes Vous voyez ? Donc si vous avez manqué ces trois-là Ah ! Sache que vous vivez déjà dans la tribulation Parce que nous vivons le temps de la tribulation Nous avons parlé de ça Et nous sommes venus à parler de ça encore ce matin Voilà ! Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni Amen ! Je chanterai, je célébrerai l'éternel Cette éternelle, écoute ma voix Je t'invoque, aie pitié de moi Et exauce-moi Que le Seigneur ajoute les riches bénédictions De toute lecture de sa parole Comme nous avons commencé avec le psaume 27 Que le Seigneur ajoute les bénédictions A la lecture de sa parole Tout ce que nous allons prendre comme des écritures ici Que cela puisse nous aider À arriver à reconnaître Je ne dis pas connaître Parce que la connaissance qui vient de la science Qui a failli complètement La science a failli et a détruit le monde Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu conduire les choses À la contre des dieux créateurs Pour moi Maïeléna Bouto Maïeléna Bouto Otobegi et tes sciences Ceux que nous avons pris Nous nous sommes limités Même ceux qui ont avancé Ils sont limités Ceux qui ont eu plusieurs doctorats Ils se sont limités Mais il y a d'autres Qui sont allés encore plus profond Qui sont des savants Vous comprenez ? Mais Comme ils ont abandonné Dieu Ils ont dit que non Dieu C'est la guérison à la polio Le vaccin à la polio Dieu c'est le vaccin L'Ebola Dieu c'est le vaccin Au crocher le corps Le tiberkilos Ainsi de suite Or Dieu n'est pas dans les antidotes Vous comprenez ? Nzambe a zali Na oyote Ezoko wuta Nanjelana mungaka Nzamba Koyiko bikisa moutu Nanjelana mungaka Oui Nanjelana dogotolo Nzamba bikisa kapatu Nzamba Me yamote Lubiko yamulimo Oyo Kolo yesu Alubaki Eti Muto wako bika Kaka Kpona Kwanga Temmoto Oyo Kolo Aliko Lubele Ezali Mulimo Nayu Emulimo Oyo Enko wak Sali Lubana Kolo Yanwana Nzamba Mulimo Oyo Kibongaka Yanwana Mulimi Sapo Mwa Nini Nazoga Mwa Pema Mokuse Ninalo Mwana Noun Nini Vous allez M'exkise Vona Averroi Je sais Que Ntay Pas Sense De Le Faire Je Vou Demande Pardon Alors Lame Ki Pe Se Lame Ki Moura E Si En Ne Se Dispoze Pa Prendre Swa De Son Am So Ki Yon Moto Ye Bina Kobi Lenge La Te Pona Koye Ba Kosen Zela Pona Oye Tali Moli Mona Yo Nle Wona Ngay Ye Bana Bola Mwete Kouzoko Bika Lovak Mwote Nyama Mwete Mwini Satan Tango Kota Kine Langan E Dene Mw Salam Sousu Yaki Te Yaki Poete Abalola Yloba Nzamba Yaki Nalokuta Mwakutisa Yaki Mwombara Mwote Mwakutisa Mwona Lenge Mwede 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 Toko Lobela Awa Obata Mwkili Bakamati Bakena Mwmosika Basali Biloko Mwana Mweko Sungabiso Toko Lomba Toko Kinabambuka Mosika Besika Nlinge Nalowenge Nalowenge Me Mwlinga Olo Biloko Oba Mwaka Mwako 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 Biloko Oba Kylaki Lokola Mayyeli Abomoto Niyama Mayyeli Abomoto Sukaka Yesali Et Logola Boqu Aki Moza Lisi Le Seigneur nous a déjà parlé et ici tout au commencement. Vous comprenez? Et quand il était venu, il a clarifié cela en nous montrant même comment est-ce qu'il va venir. Et quand il va venir, comment est-ce qu'il va venir? Qui viendront avant sa venue? Vous voyez? C'est ce que nous sommes venus parler ici. Et si nous nous comprenons cela, c'est la soki toyebi peto so soli oyo toyebi awa naeango neokosunakse tokoakojo konima nakone toama. Oye te okokite, tu t'en as kiana moukana nabaloba. Nous avons dit ça dans le livre des Romains chapitre 8. Vous comprenez? Donc, je peux lire ça rapidement. Vous comprenez? Nous aimons lire les écritures parce que ça nous aidera et ça nous aide toujours. Vous comprenez? Nous sommes là dans Romains 8 que je n'avais même pas préparé. Nous lisons en commençant verset 18. Voilà. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Si nous souffrons avec Christ, vous comprenez? Soki tokonyo kamanakolo, ce n'est pas été. Ma souffrance, on est transformé nan kembo nan kikorekoya. Voilà. La gloire à venir. Alléluia. Amen. Qui sera révélé pour nous? Alléluia. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu. De là, c'est en plus rien. Banan naname. Qui sont de fils de Dieu? Ceux qui vont recevoir la révélation du Seigneur Jésus-Christ au travers du fils de Dieu. Or, le fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit, le surnaturel. Or, le surnaturel qui est venu dans sa seconde devenue l'état dans lequel que nous vivons aujourd'hui. Moi, il ne pouvait pas venir simplement le fils de Dieu, la personne invisible. Non. Il devait venir le fils de Dieu, la personne visible. invisible, visible. C'est pourquoi il parlait dans l'Iké 17, verset 13. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme sera révélé. Et il parlait ça à la montagne des oliviers. Et le jour où le fils de l'homme s'est révélé, est en délire. Vous comprenez? C'est aujourd'hui. Et quand le fils de l'homme s'est révélé aujourd'hui, pourquoi alors que quand il était venu dans sa première venue, Jésus est venu comme le fils de l'homme. Vous comprenez? Un docteur, un évangéliste, un prophète, un apôtre, il était tout. Tous les cinq ministères étaient en nuits. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que quand il était là avec ses disciples, il leur parlait encore sur la montagne des oliviers qui est au jour où le fils de l'homme sera révélé? Alors que dans ce temps du soir, du temps de la fin, il est venu comme le fils de Dieu. Et quand il vient maintenant comme le fils de Dieu, or le fils de Dieu veut dire le Saint-Esprit. Jean 14, 12, un peu détend, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Ouais. Voilà. Le fils de Dieu, la personne invisible, le Saint-Esprit. Alors comment est-ce que quelqu'un qui est invisible peut parler au visible? Il peut se manifester au visible? Boni, motto oyo azali ekela moya mollimu. Pour une sainte béla psa mollimu. A coqui qu'on y a comme il monde c'est n'a mollimu alors qu'il psa t'ra moussouni. O mouni? Donc, servite, ezana l'enge mokote ezana kse mokote yoko sara ke molli mounan moussouni ba korana vô. Ezate. Et il faut yankwa nan zan bakila ki moutou. Yankwa tindaki ba sakorina y. O mouni? Donc, mena, kan nou voyon un in cher Dieu a choisi donc servite comme il a dit parmi vous si quelqu'un aura un don des prophètes je parlerai au travers de lui. Je parlerai en lui. Je me montrerai en lui. Voilà ce que le Seigneur nous a parlé. Voilà. C'est pourquoi il a dit lui-même ici le jour où le fils de l'homme se révélera ou sera révélé. Voilà. le jour du fils de l'homme dont nous sommes en train de parler ici mais ce n'était pas ce jour-là. Ça c'était sa première venue. Aujourd'hui c'est sa seconde venue. Et sa seconde venue devait venir comme le fils du Dieu. Le Saint-Esprit la personne invisible alors il ne peut pas parler visible dans la chair. C'est pourquoi il parlait ici que le jour où le fils de l'homme sera révélé. Donc cela veut dire il se montrera par ce qui est caché. Et le fils de l'homme dans sa définition c'est le surnaturel et le naturel. c'est pourquoi parmi vous si quelqu'un il a un don de prophète je parlerai au travers de vous. Moi l'éternel je vous parlerai en lui. Vous voyez le deuxième il dit il y a le naturel comme c'était là-bas en Galilée dans sa première révénie le fils de l'homme le père. Maintenant nous avons lu dans Hébreu chapitre 1 de plusieurs manières à plusieurs reprises le Seigneur le Seigneur le Seigneur l'éternel parlait à nos pères l'Ancien Testament la première dispensation du père par les prophètes oui dans les derniers jours il nous parle par son fils pourquoi le fils a obéi il a atteint la maturité il a le signature du père il a tous les pères nous avons lu ça dans les livres des actes comme l'apôtre Pierre quand il leur parlait lui il était le chef en groupe voilà donc ça veut dire c'est lui le Dieu tout puissant qui est descendu maintenant aujourd'hui le fils de Dieu qui a reçu du père vous comprenez toute autorité voilà donc c'est ce qui fait en sorte qu'Hébreu il disait cela c'est que beaucoup de gens font la confusion ok dans les derniers jours et c'est ce qui embrouille les gens alors que si le père Jésus Christ qui est le père dont le fils se fait manifester comme il disait que moi et mon père nous sommes un vous comprenez à cause de la parole de la façon de se manifester dans ce qui n'aïna tatat aux alib mokko dans ce il dit hébreu dans le dernier jour il parle dans son fils le fils quand il vient il a promis qu'il va venir quand le jour où le fils de l'homme se révélera et si le jour où le fils de l'homme se révélera quand nous sommes en train de parler il voilà, vous comprenez et maintenant le fils de Dieu dans ce temps, comme Hébreu le dit dans son fils le fils aussi, il a déjà annoncé d'avance le jour où le fils de l'homme lui le fils de l'homme, est venu le surnaturel dans sa seconde dit par son son, le Saint-Esprit qui devait prendre un corps il a pris un corps pour accomplir l'écriture du fils de l'homme parce que la culture du fils de l'homme la signification du fils de l'homme veut dire le surnaturel, autrefois c'était le père, mais aujourd'hui c'est lui le Saint-Esprit quoi, la personne invisible dans le naturel qui est son prophète enfin qu'il puisse sonner de la trompette Oyeokie, mon trompette kelelo ebe tamakana batu ebele te, ezara gobe moko, bandana vous comprenez vous comprenez ? qui na na kondima na sika oto, ota, ga poe, te, me mabiso na kondima na suka Oyeokie, ezara goba na tango la révélation du Seigneur Jésus Christ vous comprenez ? donc voilà un peu pourquoi ce que nous avons pris ce temps ici parce que si vous comprenez ça, c'est ce qui va vous amener d'écouter le son de la trompette c'est de la bien comprendre il y a un mot de remercie Oyeba nako soso la kelelo ebele yuri na tango na biso peu na kondima yako na kouyo ka yako et en plus cela, cela nous permettra d'avoir la foi de l'endeveme il y a un mot de koti na biso to kwa kozala na kondima oyeakone et tome donc voilà ce qui doit comprendre comment est-ce que la manifestation de l'IQE 17 et 30 dans nos jours eko kisamike bien aimé zapas mouto koso ezali eko zala pezali déjà pas pourquoi ? lisons ce terminant au revêt 8 ici aussi la création attend telle cela veut dire le monde dans Dieu toute la création même les bêtes la terre les étoiles les nuages le plante des animaux le poisson le mer le mœur les océans le fleuve des lacs des ruisseaux des rivières et tous des déserts attend quoi et des humains attend quoi entendre pardon quoi la création attend telle avec ardent désir la révélation du fils de Dieu voilà car la création a été soumise à la vanité amen non de son gré mais à cause de celui qui l'a soumise oh Seigneur 21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption la malinterprétation des écritures la mort vous voyez vous voyez part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu amen j'espère qu'ils acclairent or nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement amen douleurs de l'enfantement pour donner naissance voilà et ce n'est pas elles seulement mais aussi qui avons le prémice de l'esprit voilà le prémice de l'esprit pourquoi ici l'apôtre le prophète du premier âge du premier église d'Éphèse nous dit ici le prémice de l'esprit qu'entendez-vous par le prémice de l'esprit le prémice de l'esprit la justification la rémission de péché confesser reconnaître et vous aurez la rémission de péché par le baptême au nom du Seigneur Jésus première étape de la grâce seconde étape de la grâce l'écoute de la parole de tous les jours bien interprétée ça nous amène à la sanctification cela veut dire une œuvre du Seigneur par cette écoute qui vous grandisse et qui vous sanctifie qui enlève tout ce qui n'est pas de Dieu afin que vous puissiez être prêt pour son service et après nous avons dit c'est le Jourdain de la mort vous avez dit que non la nouvelle naissance pour traverser ce Jourdain mourir en soi-même et renaître en Christ c'est ce que le Seigneur disait à Nicodème et maintenant quand vous allez entrer dans le pays de la promesse vous possédez la portion de l'esprit et nous ne vivons pas nous ne vivons plus le temps d'une portion mais de la plénitude pourquoi parce que cet ange ici qui a sonné de la trompette c'est pour nous remplir que nous puissions recevoir la plénitude de l'esprit est-ce que vous comprenez avant son ça veut dire les prémices de l'esprit ça veut dire c'est comme ceux de la Pentecôte ce sont des enfants qui ont arrivé à la maturité pour posséder la position d'un fils ou d'une fille vous comprenez cela c'est c'est tant que vous vivez présent tant que vous possédez les prémices de l'esprit ça veut dire ce sont des gens qui ont la maturité ils sont reçus le baptême du Saint-Esprit si nous nous retournons ici pour parler de ces choses dont d'autres gens ils appellent ça des choses élémentaires or des petites choses soutiennent des grandes choses comment pouvez-vous précipiter à venir enseigner à quelqu'un la révélation de cet esot alors qu'ils n'en connaissent même pas A, B, C, D vous comprenez l'alphabet ils ne connaissent pas les 26 lettres de l'alphabet spirituel de Dieu comment pouvez-vous vous précipiter à enseigner à quelqu'un la mathématique alors qu'il ne connaît même pas de calcul élémentaire comme 1 plus 1 5 plus 5 3 fois 2 6 divisé par 2 vous comprenez 8 moins 4 comment pouvez-vous lui enseigner la gerbe c'est pratiquement impossible vous allez lui rendre fou et cette folie lui amènera apprendre de s'habituer à Dieu les fils qui sont en tels à maturité qui ont reçu de Dieu cette portion de l'esprit qui sont nés dans le ciel dédié vous comprenez parce que la naissance par nos mamans nous naissons dans la mort nous insistons ici David l'a dit dans le somme 51 voici je suis né dans l'iniquité ma mère m'a conçu dans le péché vous comprenez pourquoi parce que c'était le moyen que le diable s'est introduit précipitamment parla sans pour autant que Dieu puisse donne la façon dont il a voulu afin que nous puissions venir ici sur la terre mais il s'est dit qu'il y a 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 dit C'est tout, on n'a pas fait la merde. Il n'a pas fait la merde. Mais la merde, c'est ce que tu veux faire. Le monde a dit qu'il y a cette merde, il a reconnu qu'il y a des gens qui s'en a dit, qu'il y a des gens qui nous a fait la merde. Parce que, ils n'ont pas encore pu faire la merde. Mais il y a des gens qui s'en a dit, qu'il y a des gens qui se sont en hauteur, qu'il y a des gens qui sont en hauteur. Ce n'est pas les gens qui s'en a dit, mais on était en train de parler avec le pasteur John Moukéda en France. Il lui parlait d'un frère qu'on se connaît là-bas en Tchamou. Donc, il était venu en Christ et il a donné toute sa vie en Christ. Et donc, cela veut dire l'abandonner la vie des ambiances, être là avec des vedettes, vous comprenez de ce monde, ainsi de suite. Mais, comprendre l'état monaray se dit. Et maintenant, il s'inquiétait, il lui cherchait, je ne sais pas si c'était le nom du frère, parce qu'il est quelqu'un qui est con. Et maintenant, quand il cherchait la personne, il ne le trouvait pas. Et maintenant, il s'est écouté, il s'est écouté, et il s'est écouté, il s'est écouté, il s'est écouté, il s'est écouté, il s'est écouté dans ma vie des ambiances, donc cela veut dire, ça pour l'ambiance. Vous comprenez, cela veut dire, comme le Seigneur avait dit, si ce démon est chassé, vous ne restez pas avec la parole. Quand on vous a passé par le baptême, ce démon la ont fui, bakke ou nana pema bake nan vos, bakke ou nana sa baptême ou mousso basa pli poussant en bas, et on habite, tala pa bengane soxin la taboune bise. Pour n'a, kou yamili mo nwo se tou, ou yowana, elle va indekati nabato. Pour te mo li mo ykoku se manifesté, tes bougies nous os te saté, bakke ou bazaka va imitatérien zanbe. et ces démons là vont rentrer l'état de cet homme là seront plus pures comme il était vous comprenez lisons ici pour comprendre que non et ils ont entendu la trompette la trompette de leur temps et ils ont resté là dans la chambre autre comme cela l'air a été dit par les seigneurs qui a sonné de la trompette les prophètes majeurs de leur temps Jésus et ils ont reçu les baptêmes du saint et suivi par lui ces prophètes de Dieu qui étaient allés et il est retourné vers eux vous comprenez et ils ont atteint la maturité voilà et c'est à ce moment là comme ils étaient là ils se réunissaient et tous avec ceux qui étaient venus ensemble au cours des âges pour attendre la grande trompette qui allait sonner ici parce que ce sont eux qui ont mis le fondement de notre foi que nous avons aujourd'hui et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi nous avons le prémice de l'esprit nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption Alléluia la rédemption de notre corps voilà la rédemption de notre corps en entendant l'adoption ça veut dire l'adoption veut dire les enfants qui ont obéi en écoutant la voix de Dieu pour vie de l'air et temps et cela fait en sorte que le Seigneur il est venu vers eux parce que Dieu vient se déverser à ceux qui lui obéissent aujourd'hui nous obéissons des voix des hommes des voix des organisations de nos congrégations vous comprenez ainsi de suite mais tout cela ce n'est pas mal mais sache que ce sont des systèmes fait des mains d'hommes fait des pensées humaines mais nous nous cherchons ce qui est éternel alors ce qui est éternel c'est ce qui sort de la pensée éternelle de Dieu Alors c'est ce qui est décédent la façon sans vision et l'ordinateur de Dieu il croyait à tous les Purplees et à toutes ces civiles et à tous les evolves les davants les enfants adoptifs ce sont des enfants comme nous avons prenez l'exemple, Dieu ne suit que ses propres lois vous voyez, parce que nous voyons que beaucoup de gens ils ont eu la lettre, ils ont pris la lettre, ils se sont précipités derrière des chairs avec la lettre, et les autres ils ont allé à la montagne, comme l'onction était déversée à toutes créatures, selon Joël chapitre 2, 28 vous voyez, donc on a pris la molimonde, et puis-en-l'o qui n'a la 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 ? Joël vous voyez, c'est ce qu'il a dit ici voilà et nous avons dit, dansun temps, tu es qu'enども qu'on qu'on ne l'a pas de bien-être, tu vois la molimonde ni le commentaire, il y a fait la molimonde L'homme commence à tout faire. Et c'est ce qui amène l'égarement. Comme nous avons entendu aujourd'hui, ils ont changé le langage. J'ai commencé à écouter beaucoup, ils commencent à donner témoignage du Saint-Prophète en parlant du Frère-Badam. Non, parler de l'homme, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui peut changer les gens qui vous écoutent là. Parler de ce que cet homme-là faisait sortir de sa bouche, c'est ça la voix de Dieu. Et c'est ce qui va te transformer d'abord toi et ceux qui t'écoutent. Voilà. On commence à lire dans le Facebook, dans le YouTube. Voilà, le prophète est-il, donne un grand éloge au prophète Branam disant, non, 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 non. D'abord, lui n'aimait pas les éloges. Vous comprenez ? Reconnaître lui, oui. Mais comment est-ce que vous devez lui reconnaître sans pour autant reconnaître le but à laquelle que le Seigneur lui a envoyé ? Donc si vous voulez reconnaître cet homme-là, reconnaissez les Écritures qui lui identifient. Et ce n'est pas le plus qu'il y a eu, il y a eu des éloges qui lui identifient. Il y a eu mon livre, même les cartes sont des messages. Même dans les messages, nous avons eu des théologiques qui ont pris la lettre. La lettre du prophète. Ils se sont précipités derrière la chaîne. Et ils sont là qu'à faire tergiverser les gens. Vous comprenez ? Et les autres ont dit, non, on nous a dit que nous, nous devons, le prophète Joseph nous a dit, nous devons écouter les bandes. Oui, c'est bien, mais vous devez avoir la vision de la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez eu des déceptions des églises, ou soit des déceptions des pasteurs. Les hommes vont toujours nous décevoir. Mais cela ne pouvait pas faire en sorte que vous puissiez vous précipiter là-bas, derrière des bandes et des broches. Vous devez comprendre, vous devez saisir la vision. Si vous ne saisissez pas la vision, ce que vous allez prendre là-bas, ça va vous égarer. Ça va manifester la nature qui est en vous. Et le Seigneur va vous vomir, parce que vous serez tiède. Mais si vous avez saisi la vision, c'est à ce moment-là que vous allez maintenant donner éloge, ou un bon témoignage à ce grand homme de Dieu, le prophète de l'âge. Est-ce que tu se souviens ? Tu peux comprendre ce qui est caché derrière ce livre-là. Donc, ce sera un romain. Ok, l'âge, le livre d'Hebreu, chapitre 7. Quand vous allez prendre l'adoption, vous allez comprendre ça. Quand vous allez prendre les signes, quand vous allez prendre la prédication qui parle vivant, mourant, enseveli, vous comprenez ? Vous allez comprendre ça. Quand vous allez prendre les choix d'une épouse, vous allez comprendre. Quand vous allez prendre les trois sortes de croyants, ainsi de suite. Il y en a tellement plein dans les mille. Vous comprenez donc la nourriture spirituelle tant qu'on vienne. Mais, voilà comment est-ce que le diable est malin. Donc, ça veut dire qu'il laisse les gens bornés, soit gardés captifs, dans des foies illusoires qui ont été faites par des mais d'hommes. Ça veut dire qu'il a compromis de mélanger la lumière et les ténèbres. Vous comprenez ? Et ils disent aux gens, allez là-bas, témoignez comme ils ont fait avec notre Seigneur Jésus. Et maintenant, ils ont dit que non, pour essayer un peu de prendre celui à qui. Je lui avais donné un mauvais témoignage que beaucoup de gens lui ont insulté. Ils ont dit que non, il est mort par accident. Voilà, ainsi de suite. Et maintenant, aujourd'hui, les gens avec des foies illusoires, qui égarent les gens, qui amènent des filles dédiées à être comme des instruments, à être exposées par la mode qui est le diable. Les grands couturiers, aujourd'hui, dont nous avons, vous comprenez ? Et ils viennent vous donner témoignage de la vie qu'ils n'en ont pas. Vous comprenez ? Avançons. Voilà. En attendant l'adoption. Vous comprenez ? L'adoption qu'il parlait ici, il a comment ? Continuer à parler. La rédemption de notre corps. Pourquoi il parlait d'attendre ça alors que lui, il était là-bas, il était rempli ? Il est allé en Arabie pendant trois ans et six mois, et il est retourné après avoir été... Il a reçu l'imposition de main du prophète Ananias. Et quand il est revenu, il nous a écrit le Nouveau Testament. Comment est-ce que l'on a dit qu'il faut que l'on a dit qu'il faut oser là ? En attendant quoi ? Laisse-moi lire ça, c'est très très important. En attendant... Quoi ? La rédemption de notre... En attendant l'adoption, virgule, la rédemption de notre corps. Nous sommes toujours dans l'analyse. Vous comprenez ? Nous avons commencé au verset 18. Ici, nous sommes à 21. Nous sommes au verset 23, pardon. Vous comprenez ? La rédemption de notre corps. Remarquez ce que nous sommes en train de parler en insistant ici sur la révélation. Vous voyez ? Pourquoi insister sur la révélation ? Nous avons vu le Seigneur. Comme nous avons parlé autrefois, il était là sur le trône d'intercession. Et il a quitté. Ce qui était resté là-bas, c'est du fumer. Vous comprenez ? L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Cet âme va pêcher comment ? Quand ils écoutent les cidilles éternels et ils foulent ça au pied. C'est cet âme-là qui pêche, qui interprète mal le Dieu. Mais il prétend, lui qui a foulé le Seigneur à ses pieds, mais il prétend être un serviteur de Dieu. Il prétend témoigner la grâce de Dieu alors qu'il a sauté des étapes. Vous comprenez qu'il devait lui rendre à l'état spirituel dont le Seigneur désire à ce que nous devons, nous puissions être. Donc, voilà ce que nous sommes en train de parler ici. Et nous avons vu que le Seigneur, quand il a quitté, il a passé les lumières mystiques, célestes. Il est allé prendre le livre dans la main de celui qui était assis, celui qui est assis, pardon, j'aime conjuguer ça au temps présent parce qu'il est le grand Jésus. Vous voyez ? À la main de celui qui est assis sur le trou. Vous comprenez ? Ce livre qu'il est allé prendre, l'Apocalypse nous dit que c'est le livre de la rédemption. Le livre est scellé de ses tessos, scellé dedans et dehors. Voilà ce qu'il disait ici. Que attendez la manifestation de fils de Dieu en pluriel, en commençant par lui-même, Paul, Irénée, Colomba, Martin, Litter, Wesley, Frère Branham. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Les anges que nous vous ont dit que le Seigneur nous parlait ici dans Matthieu chapitre 24, verset 29 à 31. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Nous venons ici pour ne pas se montrer grand. Vous voyez, 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 vous voyez. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, je n'ai rien à montrer aux gens de ce que cette ville va représenter. Je vais montrer simplement les modèles de Christ, cette parole. C'est ça l'évangile du temps présent. Est-ce que vous comprenez ? Les fils de l'homme avaient monté à Coca-Cola. Les jours, la rédemption de notre corps dont l'apôtre Paul nous parlait ici. Ils savaient que le Seigneur avait dit que j'enverais mes anges. Et nous allons lire dans les livres d'Apocalypse, chapitre 7, 8, vous allez comprendre ça parce que les sceaux ont commencé à parler des sceaux à partir d'Apocalypse chapitre 5, 6, 7. Vous comprenez ? Si vous lisez ça, vous allez voir. Donc, en 8, quand ça part, vous allez voir, il y a toujours, avançons ici, parce que là, je commence déjà à parler d'autres choses. Nous retournons ici. Pour comprendre que non, quand Paul disait ici, c'est ça, donc ça veut dire, lui fit le premier ange de l'église d'Ephèse. Vous voyez ? La première étoile que le Seigneur envoie. Et il a dit que non, en attendant. Donc ça veut dire, mon colo, oyeu, colo, et Seigneur a longu à la trône et à l'intercession, parce qu'il parcourait des églises. A longu à l'église d'Ephèse, à quelle église ? Yasmir, et ça, on a un livre d'Apocalypse, chapitre 2. Si vous lisez ça, jusqu'au chapitre 3, verset 14 à 20. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que d'autres gens, quand on leur présente ça, ils croient ça à leur manière. Ils veulent montrer ça selon leur doctrine. Et là, ils doivent suivre ça. Ils doivent dire ça. J'les sabe de la doctrine, mais ils ne sont pas la doctrine maintenant. Parce qu'aller chez Jésus Christ en fait, c'est le meilleur aujourd'hui. pour toujours. Il y a dans l'ébreu chapitre 1, verset 1. Zambé n'angouya n'yonson, katina n'zoutou. Voilà. Après Smir, tout le temps qu'il y a. Après Pergam, après Thiatie, après Sard, après Philalefi, n'a soukha tomouli l'Odyssée. Et maintenant, pour n'avoir tout la rédemption de notre corps, tout le temps qu'on a l'Odyssée, c'était pour ça, l'église, c'était pour ça. Et l'église, c'était pour ça. Pourquoi? Parce que le compromis a été fait depuis Pergam, là où la doctrine nicolaïde a pris place. Et les gens ont resté avec cette doctrine. Ils ont préféré de rester là-bas. C'est pourquoi même dans l'Odyssée, c'est pourquoi nous nous sommes riches, nous nous sommes enrichis. Voilà pourquoi nous insistons sur ces choses pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que le troisième type il y a un lèvement auto-zole au bas, être pris. Taken away. Comprends? Troisième type, Rapture. Que nous sommes en train de parler ici, comment est-ce que ça se déroule et ça va se dérouler? Voilà. un aigle a deux ailes. Il ne peut pas voler avec une aile. Si nous pouvons dire ça, une aile, oui. Mais il devait utiliser les deux ailes. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? et nous avons vu qu'on déséquilibre les lois à cause de quoi alors que Dieu, la lumière avance nous ne sommes plus ici dans cet âge le prémice du Pentecôte, non c'est ce qu'on connaît, c'est comme une maturité vous comprenez, voilà donc, c'est ma parole, bêlée, bêlée que aussi ça a dit ma chauté, sur ce chapitre ici, j'espère que nous allons diviser ça en trois parties si le Seigneur peut nous accorder même en deux parties, parce qu'il y a beaucoup d'écritures à Dieu ici, vous comprenez qui sont liées à des prédications les révélatives du Saint-Prophet vous comprenez, donc voilà c'est que le Seigneur est venu nous parler ce matin ici, donc nous allons peut-être appeler ça première partie, nous allons parler du second parti et de la troisième partie avançons vous comprenez, donc voilà c'est très important parce que quand il a pris le livre il est descendu maintenant mais il a dit ici dans Matthieu chapitre 24 Il est 29 par exemple le livre et il est sonné de la trompette pour rassembler pour être là, pour ça, pour ça ils ne servent pas les gars, les gars, ils ne servent pas n'ami, katre vans de ciel. Donc, ça veut dire, patou eskanyo so, bango, bako, bako yo kakelele wana. Mon, Paul abetu ayekelele. Irene abetu ayekelele. Bango yon so, kina na la, di ka fre, ba nama abetu ayekelele. L'Evangile di Christ, di dan de la fin. Et, nous avons vie, keno, ba nana tata bako, bako, bima, ti, bas, anana pou te bako, kako, zanakon di mamako. Mais ton moni, Et c'est ce qui égare, nous ne parlons pas le même langage. Comment pouvons-nous prétendre être dans les milleniums alors que nous ne parlons pas le même langage? Les milleniums dont nous prétons y être par cet enlèvement. L'enlèvement que nous prétons recevoir, être enlevé un jour, nous devons déjà le posséder aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Les milleniums, c'est ça, les prémices de l'esprit. Ceux qui ont eu l'adoption, parce qu'ici dans l'âge de Paul, ils attendaient la rédemption de leur corps. Le corps de quoi de l'épouse qui forme le corps de Christ. Ils attendaient, pourquoi Paul parlait d'attendre? Parce qu'il devait attendre que le Seigneur puisse quitter le trône d'intercession. Passant les lumières mystiques jusqu'à arriver devant de l'éternel Dieu tout-puissant pour prendre de sa sainte main les livres de la rédemption. Et quand il a appris ça, nous avons vu qu'il a dit que non. Quand ces anges-là sonneront de la trompette, disent qu'au dernier ange, l'huile descendra du ciel. Apocalypse chapitre 10 Chapitre 5 Donc il a commencé de parler ça au chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Vous comprenez? Jusqu'au chapitre 8 ici, je n'oublie pas. Vous comprenez? Donc je vais vérifier ça. Voilà. Donc, continuons à lire au même. C'est très important ce chapitre 8 ici. C'est très... Donc la rédemption, voilà, en attendant l'adoption. Voilà. La rédemption de notre corps. C'est pourquoi il a dit, nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait viendra, celui qui parlera en mal de lui, il ne sera pas pardonné. Parler en mal de lui comment? Celui qui lui interprétera en mal. Je ne sais pas si vous avez dit, mais tant que le fils de Dieu viendra, celui qui parlera en mal de lui. Donc ça veut dire que c'est la mort. Il se tuera lui-même. Mais c'est pourquoi Paul disait aux autres, il a dit que non, ce sont des gens qui croient être vivants, mais ils sont déjà morts il y a longtemps. C'est pourquoi Jésus appela Hérode, va dire à Sérénat. Pourquoi? Parce qu'il était un homme animal, mais roi. Un roi animal. Les gens vont comprendre ça mal. Mais est-ce que vous comprenez? Mais tout celui qui n'a pas reçu le fils de Dieu manifesté aujourd'hui conforme à l'if du 7 et 30, les jours du fils de l'homme. Sache que le diable a amené tous les gens à être des animaux par sa marque de quoi? Ce n'est pas la bête. La bête, ce n'est pas un animal. Vous comprenez? De que vous recevez, c'est que nous avons lu dans le chapitre 20 ici, la marque de la bête sur le front, eux sur la main. Ça, un acte, vous comprenez? Par des pactes, de vœux, ainsi de suite, vous comprenez? Ça, c'est une connaissance erronée, marque de la bête sur le front, l'apocalypse chapitre 10 et 20 par là. Vous comprenez? Front, pourquoi? Nous venons de dire ici. C'est un cerveau, source énergétique spirituelle que Dieu aime, que vous puissiez changer votre passe, vos pensées, votre façon de croire. C'est ce que nous avons parlé autrefois, de changer la perception. Vous comprenez? Vous allez nous excuser parce que c'est très important que nous puissions insister sur ces choses ici. Oui? Nous avons parlé autrefois sur la nazirée des serbes polées. C'est cet animal, cette créature si merveilleuse qu'est les Américains dans des années. Pourquoi? Parce que nous, en Afrique, nous n'avons pas de système de quoi? De recherche. Nous devons avoir, donc, dans des universités, des systèmes de recherche scientifiques. C'est très important. Aussi bien que la science a failli, comme nous venons de parler ici. Vous voyez? Mais c'est très important pour le développement du pays. Et ils ont commencé à faire ça il y a beaucoup d'années dans les universités. Et nous avons vu qu'ils faisaient chaque étude en allant derrière des animaux que Dieu a créés. Parce qu'il est parfait. Vous comprenez? Voilà. Parce que l'image, il n'est qu'un parfait. Il n'est pas telle. Il n'est pas telle. Et ils ont fait des études en utilisant cette créature merveilleuse qu'ils appellent la Naziret de Serpolé, le papillon. Est-ce que vous comprenez? Et ce papillon-là, c'est tout ce qu'on appelle un papillon de vie. Nous avons donné la différence entre l'autre papillon qui vient du chenille et nous avons vu que non, beaucoup de gens ont imité ces papillons et disant que non, quand il dort peut-être comme ça, il sort de son corps. Et les autres, aujourd'hui, ce n'est pas question de sortir du corps. À Zatara, nous autres, on n'a pas un début, donc ça veut dire que depuis que ces trous de verre ont été pénétrés, vous comprenez, ça les a permis de traverser toutes les trois dimensions qui régissent les planètes que nous avons ici sur la Terre. Vous comprenez, sur la Terre, Mars et ainsi de suite, pourquoi ils aillent à Mars et tout ça, vous voyez. Mais ce n'est pas ça ce que nous cherchons, ce n'est pas ça ce que le Seigneur a mis à la disposition de ses enfants. Donc Paul dit ici que non, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps, ça veut dire de nos corps. Vous voyez, de notre corps. Nous allons arriver là-bas, quand il parle de notre corps, vous voyez donc, c'est profond. Voilà. Et maintenant, nous avons vu que non, ces papillons-là, ils se transforment à l'intervalle. Quand ils ont fait les études, donc ils ont vu que non, ils se transforment. Et ils ont pris cela. Ils croyaient que non, au moyen de ce qui se passe dans ces papillons, ils ont fait de quoi ? Des études. Tout ce que l'Amérique cherchait, cherchait à ce qui est de quoi ? Et de devenir grand dans le monde. Et être capable, et après ça, il n'y a pas de compte à mon fils. Ce que Hitler n'a pas pu hier faire. Les Américains, ils veulent faire ça. Et ils ont commencé à faire ces études-ci depuis les années 70. Vous comprenez ? Et maintenant, ils utilisaient cette créature-là, que nous appelons la Nazirée de Saint-Polé. Et c'est pourquoi, j'ai cherché ça pour lire ça. J'avais fait ça quelque part ici. Mais je vois que non, ça va le prendre du temps. Parce qu'ils n'avaient pas préparé ça. Et nous avons vu que non, quand ils ont fait ces études-là, ils croyaient que non, cela pouvait faire en sorte que non, ça puisse transformer l'homme. Qu'il puisse devenir invisible. Même si on le tue comme ça. À quoi ? Donc si les seigneurs tardent, il y a des histoires, des robots aussi, des études que les Américains, ils ont fabriquées là-bas pour combattre avec ça. Et d'autres nations qui sont fortes, vous allez voir que non, ça va créer vraiment des dégâts qui vont, donc ça veut dire qu'ils peuvent sortir là-bas, commencer à détruire leur propre population. Mais nous avons vu que non, l'homme, par sa science, qui a commencé à créer des armes, aujourd'hui, l'arme en possession de tout le monde, disons que non, pour être en sécurité, vous devez même donner l'arme à l'enfant. Et les enfants commencent à tuer des adultes, des gens comme ça dans des shopping centers, donc cela veut dire dans des supermarchés. Tout ça à cause de quoi ? Parce que l'homme, il a voulu s'égaler à Dieu. Il a abandonné les créateurs. Mais vous, les fils et les filles de Dieu, vous comprenez ? Et ils croyaient qu'ils devraient rendre un soldat invisible. Mais quand ils ont approfondi ces études, ils ont vu qu'il y avait des conséquences inquiérables. Vous comprenez ? Il y avait des effets génétiques qui provoquaient, donc, des conséquences inquiérables qui feraient en sorte qu'il y avait des conséquences inquiérables. Donc, on va lire ça le dimanche prochain parce que je dis que ça me prend vraiment du temps. Voilà. Donc, ça y est là-bas, dans notre calepin ici. C'est pourquoi, cette créature, ce n'était pas qu'un nom de la manière qu'il s'est transformé à l'intervalle. C'est ce qui faisait en sorte qu'un nom. Donc, il avait... Non. La seule chose que cette créature merveilleuse, qui est l'Éternel, a créée, ce papillon-là, faisait, il changeait sa perception. Vous voyez ? Donc, quand l'homme change sa perception spirituellement, cet homme-là devient une créature merveilleuse. Et automatiquement, la chose qui change cette créature-là, si cela vient de l'enfer, ça lui rend aussi comme Satan du même. Vous comprenez cela ? En faisant des choses que le diable fait à ce que les hommes font ici. C'est pourquoi vous les voyez faire ça ? Vous voyez, aujourd'hui, il y a des hommes qui s'habillent comme des femmes. Pourquoi ? Parce que la marque est de la bête. Le diable essaye de nous mentir, d'élever la femme. Vous comprenez ? Vous, les Africains, est-ce que vous comprenez ça ? Vous prenez la Bible et vous allez là-bas. Vous, nos chefs, disant que j'ai consacré le pays au Seigneur, Jésus-Christ. Nous vous aimons tellement, vous n'avez pas l'idée. Mais sache que vous ne pouvez pas tordre le sens des écrits. Parce que quand le Seigneur a dit d'abord l'homme, après la femme, il savait pourquoi. Et quand vous avez dit que non, 50-50 égale 50-50, même un niveau 70% de 50%, conséquence des divorces, conséquence des lésibiennes, conséquence des homosexuels, conséquence des femmes, et 20 plus lésibiennes, ni hommes, chien. Vous comprenez ? Et maintenant, si votre perception est changée par la parole révélée du jour, cela fera en sorte que vous rendra une créature surnaturelle. Parce que le Dieu qui s'identifie dans ses écritures du temps, il est surnaturelle. Vous devenez surnaturelle. Et maintenant, quand le temps du rapture, de l'enlèvement, arrivera, quel est le spectacle qui vous tirera ? C'est le respectable du surnaturel. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Mais ceux qui se sont dit que non, nous sommes ici, nous sommes enrichis, nous n'avons besoin de rien. L'âge de l'Odyssée. Quel est cet acte qui va le tirer ? C'est le compromis. Et qui a commencé à le compromis ? Les malins ? Les diables ? Les serpents anciens ? La malinterprétation des écritures. Et en restant là-bas, en se pachant de la connaissance. Caïn et ses enfants, ses fils, ses filles, ils avaient de la connaissance. Ce sont eux qui ont commencé la science. Lisons dans les livres de Genèse chapitre 4. Il y en a beaucoup de chapitres qu'on peut vous parler. Comment ? Même Nimrod. Qui a construit la tour de Babel pour arriver jusqu'au ciel, là où Dieu est. Il était réalisé, il lisait sa généalogie. Il vient de Caïen. Il est un descendant de Caïen. Vous comprenez ? Mais si vous rejetez le Seigneur ici, parce que vous vous êtes enrichis, vous n'avez besoin de rien. C'est comme ça que les Nicodem me disaient, nous allons arriver jusqu'au ciel. Et ils allaient. Le Seigneur les a regardés comme ça. Il a mis la confusion à eux. Quelle était la confusion des langues ? Vous comprenez ? L'autre là commence à parler Kimboshi. L'autre là commence à parler Nyangara. L'autre là commence à parler Tchiduba. L'autre là parle Mongo, Nande, Woye, Congo, Wumbundu. Vous comprenez ? Ainsi de suite. Zulu, Kosa. Et cela fait en sorte qu'ils n'ont confusion des côtés. Oye, tamazoloba, Kosa. Oye, kuna, azoloba, pedi, azoloba, ete. Et l'autre là parle Bambara, l'autre ici parle Kiyansi, ils ne s'entendent pas. Vous comprenez ? L'autre là parle Tchiduba, l'autre là parle Ndibu. Vous comprenez ? Ils ne s'entendent pas. L'autre là parle Mbundu, l'autre là parle Kiyoko. Ils ne s'entendent pas. La confusion totale, ils commencent à se séparer, c'était tout détruit complètement. Voilà. Voilà. Mais Noé qui était là-bas, restait là-bas. Veillissant le sud-il éternel, il était enlevé. Il était pris. Qu'est-ce qu'il lui a enlevé ? Il passait au-dessus de la tribulation, comme des fils et des filles dédiées. Dans ce temps, nous sommes vivants encore ici, que le Seigneur nous accorde le temps. Nous devons vivre, être enlevés. Cet millenium spirituel, nous devons déjà le posséder. Être le prémice du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que nous vivons le temps de recevoir la rédemption de nos corps. Vous comprenez ? Corps-parole, qui sonne du trône de Dieu. Qui vient à la rencontre comme quand la Niwé était descendue. Le frère Baram dit qu'il s'était né là-bas. Il voyait les sept anges. Les sept anges qui étaient venus en vitesse, là où quand il était dans la montagne de Sabinien au Cagnon. Avant de recevoir la révélation de la parole. Et ces anges qui commençaient de gauche à droite. Donc ça veut dire sa gauche. Sa gauche jusqu'à côté droite. Ce côté ici, ça veut dire, quand il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont venus. Il y a un autre, il n'est pas représenté Paul. L'autre, il n'est pas représenté. Il y a un autre, il n'est pas représenté. Il avait toujours le regard fixé vers lui. Donc ça veut dire, il est entré en contact avec lui. Chaque fils de la fille de Dieu a sa représentation céleste. C'est ça, des corps célestes. Nous allons parler de ça quand on va terminer cet enseignement ici, des corps célestes. Comment est-ce que nous devons entrer en contact avec nos corps célestes ? Pour que nous puissions être des démères. Non, Jésus dit, c'est lui qui garde ma parole et qui aime ma parole et qui la garde. J'aimerais moi et mon Père nous faire un nom. En lui, nous ferons notre démère chez lui. Voilà l'enlèvement. Voilà le millenium en toi. Spirituel, je dis bien. Physique, non. C'est ce que nous allons posséder. En lisant ici dans l'homérité, nous allons terminer l'autre écriteur. Nous allons lire ça dimanche prochain. Il y en a beaucoup. Nous avons préparé ici. Il y en a beaucoup. Ça peut être dix. Nous allons lire. Voilà. Donc, même plus de dix. Vous voyez ? Alors, déjà, comme nous sommes en train de parler ici, tout en est j'ai bien. Vous voyez ? C'est ce que le diable est venu faire à toutes les créatures. C'est pourquoi ils élèvent toujours la bête. La bête. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Ils savent que je veux dire tout ça. Ils élèvent toujours la bête. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui s'est identifié à la bête, les serpents anciens, le père du mensonge. Avançons. Nous avançons ici pour terminer. La rédemption de notre corps. Verset 24. Car, c'est en espérant que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est en espérant que nous sommes sauvés. N'est-ce que nous sommes sauvés. N'est-ce que nous sommes sauvés ? Heureux, c'est lui qui n'a pas vu, mais il a cru. Et c'est-à-dire que nous sommes sauvés. Nous avons vu la bête, nous avons vu la bête, nous avons vu la bête, nous avons vu la bête. Nous avons vu la bête. Tout continue. C'est très important. Allons-y. Allons-y. Amen. Car, c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Alléluia. N'est plus espérance. Des points. C'est qu'on voit. Peut-on l'espérer encore ? Posons-nous des questions. Vous qui dites que nous sommes déjà au ciel. Nous vivons déjà les millénaires que le Seigneur a promis pour son épouse. Nous sommes dans les milléniums physiques. Il y a cela. Mais ce qu'on a déjà dit, c'est qu'on a dit, quand nous avons vu la bête, en nous prêchant sur l'adoption. Christ a révélé dans sa propre parole beaucoup de prédications qui sont là-bas. Mais il a dit ça en avant. Il nous a parlé des choses que nous avons possédées. Alors que nous, ici, la Lébédéum n'aura pas l'atmosphère du péché. Comment quelqu'un qui vit là-bas, qui a vraiment cette plénitude, qui a réussi la rédemption du corps, il y a des divisions parmi nous, il y a la haine, il y a la jalousie, on se tue, on se met des poisons, on détruit l'influence de l'un de l'autre. Alors, souvenez-vous, qu'est-ce que le Saint-Prophet avait dit? Il a dit, quand tu détruis l'influence de ton frère, sache que tu l'as déjà dit, oui! posons-nous des questions, quel millénium physique que nous sommes en train de vivre? Non? Spirituel, je crois, mais pas à n'importe qui, à ceux donc qui ont reçu le sceau de Dieu, qui sont des prémices du Saint-Esprit, qui ont déjà reçu l'adoption, la rédemption de leur corps. Pas par la lecture, pas par la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Mais, par la naissance, la mort en soi-même, c'est ce qui fait en sorte que vous vivez dans une autre atmosphère spirituelle. Vous avez un bika, une atmosphère qui est un souci, qui est libre, où vous avez un kokana, qui est un amour, 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 mais où il y a un amour, 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 où il y a un amour. Vous comprenez? Les gens sont quipides. Ils sont là dans De Timothée 3, ils sont là dans Hébreu chapitre 6, et ils vendent l'argent plus que Dieu, fanfaron, ennemi des gens des biens. Posons-nous des questions. Oui, il y aura un millénium, il y a un millénium, vous comprenez? Mais, qui ils sont? Qui iront? Qui vivront? Dans ce millénium? Pose-nous des questions. C'est pourquoi nous avons dit, le dimanche passé, c'est le temps de laver nos amis. C'est le temps de chercher à nous poser des questions. Toi-même, ensemble, parce que le Saint-Prophet dit, Frère-Badam dit, si vous n'êtes pas sincère en vous-même, vous ne laisserez pas devant Dieu. avant, 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 c'est pourquoi, dans la première étape de la grâce, il nous dit ici de reconnaître d'abord. pour que vous ne pouvez pas faire la répentance sans pour autant que vous puissiez reconnaître que non, vous êtes un péché, c'est ce que vous avez fait, que Dieu puisse vous parler de passer. Il puisse tout oublier. Donc, si vous n'avez pas reconnu cela, il ne faut pas que vous n'êtes pas de passer. Il ne faut pas que vous n'êtes pas Il ne faut pas qu'il y ait qu'il y ait de passer. Il ne faut pas qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait de passer. Le libre arbitre. Terminons ici. Alléluia. On sera libres ce que nous avons parce que nous l'espérons y avoir. On continue. car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit ne plie espérance des points. C'est qu'on voit peut-on l'espérer encore. Maintenant, c'est mieux que ça il y a des gens de l'écrivain. Mais, il faut déjà être là où les saints sont. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La raison pour laquelle quand il était allé là-bas, il a rencontré les bien-aimés et il mène les retournés. Les imitateurs, ils ont regardé, ils ont vu comment est-ce qu'il a traversé. Ils ont cherché à connaître là où se trouve le fleuve de Vœur. Et ils sont allés là-bas? Non, pas avec la révélation de l'heure. Ils sont allés vers le trou de verre. Vous comprenez? En passant, quatrième dimension pour faire des va-et-vient de voyages temporels, de voyages spatiaux temporels. Vous comprenez? D'éléments temps. Mais quand lui, il a traversé le fleuve de verre, il s'est retrouvé là-bas comme l'ange le conduisait là où se trouvaient les saints. Là, il n'y avait pas de temps dans la sixième dimension. Temps et zaraïde. Vous comprenez? Ils ne vivaient pas indépendamment de sept heures, de douze heures, mais c'est qu'ils font des voyages spatiaux temporels. Des voyages initiatifs comme on appelle les astrales, mais ici, les autres, comme ils sont déjà dans des espaces temporels. Vous comprenez? Il peut rester comme ça pendant la journée et il se déplace par ce trou de verre. Mais il ne peut pas passer le fleuve de verre. Non. Quand vous passez le fleuve de verre, comme avant de riter le pays de la promesse, ils ont passé le fleuve jour d'un. La mort en soi-même. C'est qu'ils sont morts en Christ. L'esprit qui a existé Christ est d'entre les morts. C'est même Romain 8 ici, 9 à 11. Vous comprenez? Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Vous possédez déjà. Pourquoi? Vous êtes morts. Voilà. Et ce fleuve de verre lui a permis d'aller là-bas. Il a rencontré les bien-aimés. Ils ont dit notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, on n'allait pas être ici. à cause de quoi il n'a pas fait la compromis avec la parole. Est-ce que vous comprenez? Alors ne venez pas donner des éloges à ce grand homme de Dieu, à ce saint prophète. Vous comprenez? Dieu manifestait dans la chair humaine. Non. Il n'en a pas besoin des éloges. Non. Ce que lui il a besoin, c'est de prendre ce qui est sorti de lui et de ne pas mélanger ni rétranger. Que Dieu vous bénisse. nous sommes en train de terminer. Voilà. On passe dans verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec espérance. voilà. Perseverance, perception et perfection. Voilà. Ce sont trois étapes. Voilà. Donc, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient à et combien de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même, vous voyez, le fils de Dieu intercède par les soupirs inexprimables et celui qui sonde le cœur connaît les pensées de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Lui, le fils de l'homme, l'identification du cirene et du naturel. Si nous restons sur cet étroit des chemins de Luc 17 et 30, c'est à ce moment-là que nous nous préparons pour le rapture, pour être pris. Est-ce que vous comprenez? Dans ces jours-là, nous avons parlé de ces jours-là comme ce troisième type, mais sache que dans le second type, nous avons dit c'est déjà la mort quand ça est sur. Quand nous nous marchons comme ça, comme il y a un ami qui me dit toujours vous comprenez? c'est comme nos papas, nos parents, nos anciens nous parlent, vous comprenez? Maintenant, quand il vous arrive, si vous n'étiez pas prêt, si vous n'avez pas écouté les sons, les cris, la voix, comment est-ce que vous allez vous retrouver? Là, parce qu'il y a devant nous des chemins. Il y a un chemin spacieux, vous comprenez? il y a un autre chemin réinséré, il y a trop des épines, des montagnes, des vallées, tout ça, mais ceux qui sont ancrés se transformeront ces vallées-là dans un endroit de joie. Somme 84, vous comprenez? Un endroit de joie est dans l'égresse. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'incide, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si j'ai besoin de la guérison, je l'aurai. Si j'ai besoin de la joie, je l'aurai. Si j'ai besoin, tout ce que j'ai besoin, en commençant par l'esprit de la chair. Vous devez toujours commencer d'abord par l'esprit. Mais aujourd'hui, le problème, les gens nous poussent à commencer d'abord à démander ce qui est cher. Alors le Seigneur nous a dit de chercher le royaume et la justice. Vous comprenez? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et Alléluia. Amen. On peut se limiter là-bas parce que je ne pensais même pas prendre Romain 8. C'était question qu'on quitte Romain 8, on aille dans deux pierres. Et on quitte deux pierres, on aille dans un pierre, un pierre. on descend dans un Thessaloniciens, un Thessaloniciens, on monte dans Matthieu 24, Matthieu 24, on monte dans le chapitre 20, on descend dans le chapitre 6, on prend 7, on monte dans le chapitre 10, on descend encore dans 8, on retourne dans 10, on prend l'île de 7. Vous comprenez? Donc c'était ça qu'on était venu parler ici. Pourquoi je vous ai dit qu'il y en a plein dans le mur? J'avais écrit ça ici, même Ézéchiel, on avait prendre Ézéchiel, on avait prendre Zacharie, chapitre 13, on retourne dans chapitre 12, on prend Ézéchiel chapitre 48, on prend Ézéchiel chapitre 27, si je n'oublie pas. Vous comprenez? J'avais tout écrit ici pour vous quand nous étions entrés de faire le cure. Quand on parle de nous parce que l'ange du Seigneur est juste à côté de nous, le camp est tout autour de nous, vous comprenez? Pour nous arracher au danger. Le danger, c'est quoi? C'est de mal interpréter les écritures, la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Vous comprenez? Donc, on avait préparé beaucoup, beaucoup de l'écriture ici. Il y a beaucoup de l'écriture ici. Je voulais simplement lire ça, mais j'ai déjà cité ça. Je voulais donner la précision sur Ézéchiel. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer cet saignement. Vous voyez, quand on parle des choses de Dieu, c'est comme si on est retourné au premier type dans l'épreuve. On parle du premier type dans l'épreuve que nous avons dit que c'est le baptême et le saintesse. Vous voyez? Donc, ça nous a retourné là-bas. Donc, Dieu, comme ça se passe, que c'est Hebré 4 et 12. Voilà. Nous allons citer ce ministère ici en commençant le dimanche prochain. Jusqu'au début, quand nous allons commencer le dimanche prochain, nous avons commencé à citer le ministère que le 7e ange est venu révéler aujourd'hui. nous avons lu ça autrefois, mais c'est important comme ça, nous sommes en train de parler de l'enlèvement, d'être pris à ce jour-là. B'i-té-ke-na-wee, vous comprenez, même quand quelqu'un meurt, il se sépare de ses corps, mais son âme, il devait être pris. C'est pourquoi nous avons dit le second type de l'enlèvement, c'est la mort. Et maintenant, nous sommes en train d'avancer avec le troisième type. Et en parlant du troisième type, vous voyez, donc ça veut dire l'âme a détranchant le peu qui était dans la main du Seigneur. Il a donné ça à son saint prophète. C'est ce que nous devons posséder dans nos mains afin de ne pas faire quoi? Avoir, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? La marque de la bête dans nos mains. Vous comprenez? Avoir fait un acte avec les serpents. Vous comprenez? Donc c'est ce que nous devons posséder dans nos mains comme Frében l'enlèvement avait possédé sur la montagne. Il s'est demandé comme ça quoi? Le pé du roi, la parole de Dieu, le mystère révélé du temps. Vous comprenez? C'est ce que nous devons posséder tous dans nos mains. Si nous n'avons pas ça, nous allons mal interpréter ces écritures. C'est pourquoi si vous nous suivez très bien, vous allez voir ce que nous avons parlé sur le premier type, deuxième type, vous allez voir que c'est comme si nous sommes retournés là-bas pour mieux avancer. Que le Seigneur vous bénisse richement, que le nom du Seigneur notre Dieu soit béni pour ce grand privilège qu'il nous a accordé ce dimanche, qu'il nous donne vraiment des oreilles spirituelles pour comprendre lui qui est le Dieu spirituel, le surnaturel, enfin, par son aide dans sa miséricorde et que nous puissions devenir des surnaturels. parce qu'en devenant des surnaturels que nous possédons ce que nous espérons. Si nous ne devenons pas, comment pouvons-nous nous vanter en lisant les écritures simplement par la connaissance? Or, la Bible dit la lettre tue l'esprit vivitif. Vous comprenez? Pendant ce proverbe, chapitre 31, verset 30, si je lui parle, la grâce est trompeuse. Vous voyez? Donc, voilà. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Je vous aime bien. Shalom. Bye bye.